Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, on va écouter maintenant quelqu'un qui ne vous apprécie pas vraiment. Oui, Stéphane Travers, c'est une tentative de transition, c'était pas Renaud Deligne. En l'occurrence, on évoquait le lobby de la chasse à l'instant, mais il y a d'autres lobbies qui pèsent sur l'agriculture et sur votre domaine d'activité. Je vous propose d'écouter, comme le disait Marc à l'instant, Audrey Pulvar, qui est la présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, qui est d'ailleurs l'ex-Fondation Nicolas Hulot. Personnellement, j'ai eu affaire à un ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, m'expliquant les yeux dans les yeux et devant plusieurs personnes, c'était pas du tout secret, que lui, il faisait avant tout ce que lui indiquait la FNSEA. Bon, alors on peut considérer que la FNSEA, c'est un lobby, je pense qu'on est nombreux à le considérer. Stéphane Travers, vous êtes le ministre de la FNSEA ? Bien sûr que non, c'est faux, diffématoire, mensonger. J'ai vu Audrey Pulvar, elle est venue effectivement dans mon bureau. Mais comment peut-on imaginer qu'on puisse tenir des propos comme celui-là ? Nous avons eu une conversation avec Audrey Pulvar et je me suis aperçu que trouver des compromis avec elle, c'était compliqué, difficile. Un compromis avec Madame Pulvar, c'est venir sur ses positions. Et elle n'est pas visiblement du genre à accepter de faire un pas vers l'autre. Comme moi, je suis toujours prêt à le faire parce que c'est comme ça qu'on construit les politiques publiques. Mais comment peut-on dire que je regarde quelqu'un les yeux dans les yeux, que je fais ce que me dit la FNSEA ? Sont déterminés de la cogestion. Moi, je reçois les organisations syndicales, les unes après les autres, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale, le MoDef et la FNSEA. Bien évidemment, ce sont des partenaires incontournables du ministère de l'Agriculture. Mais je prends mes décisions en fonction aussi de ce que je crois être bon pour l'Agriculture. Il vous arrive de dire non à la FNSEA ? Mais bien sûr ! Sur quoi par exemple ? Mais sur énormément de sujets. Sur quel sujet par exemple ? Eh bien, vous savez que par exemple sur les sujets de l'assurance récolte, la FNSEA nous demande de baisser les taux d'intervention de 30% à 20%. Eh bien, j'ai toujours jusque-là refusé de le faire parce qu'il y a d'abord une question budgétaire et puis une réflexion politique que nous devons mener là-dessus. Et puis d'autres sujets, bien évidemment. Mais il m'arrive aussi d'accepter un certain nombre de sujets que peut porter la Confédération Paysanne. Moi, j'écoute les organisations syndicales. C'est terminé le temps où le ministère était aux ordres d'une organisation syndicale. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les corps intermédiaires. Beaucoup de respect pour les organisations syndicales. J'étais hier au terre de Jim avec les jeunes agriculteurs. Ils ont du mérite. C'est un travail difficile. Et puis parfois, nous avons des discussions qui sont franches, sérieuses. Et bien évidemment, parfois, le gouvernement peut être amené à refuser des demandes. Mais on avance, on construit. Stéphane Travers, vous dites que parfois, vous dites non à la FNSOA ou à d'autres organisations syndicales. Bien sûr. Mais parfois, vous dites oui, visiblement. Parce que votre texte, qui est issu des états généraux de l'alimentation, votre projet de loi, arrive en seconde lecture cette semaine à l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup, notamment sur la question du bien-être animal, beaucoup de sujets qui ont, semble-t-il, disparu. Par exemple, vous avez refusé l'installation de vidéosurveillance dans les abattoirs. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les exigences d'une organisation syndicale ou d'une autre. C'est une autre question. Moi, je me pose la question de la vidéosurveillance par rapport aux droits des salariés. Je pose la question de la vidéosurveillance par rapport au fait que, est-ce qu'on accepte demain d'être filmé 24h sur 24 pendant que l'on travaille ? On met aujourd'hui des caméras dans les écoles, on met des caméras dans les gares, on ne peut pas en mettre dans les abattoirs. Ce sont, c'est destiné à la sécurité, à la surveillance. Mais nous avons avancé là-dessus. Nous avons permis à travers la loi que les caméras puissent être installées si le propriétaire de l'abattoir... Sur la base, exclusivement du volontariat et pour une période maximale de deux ans, c'est ça ? Non, sur la base, une expérimentation pendant deux ans. Mais sur la base du volontariat, les propriétaires d'abattoirs, s'ils veulent installer des caméras, ont la liberté de le faire. Pardon d'être un peu technique, on ne pouvait pas mettre des caméras uniquement sur les vaches ou sur les poules qui les filmaient 24h sur 24 sans que les salariés soient même filmés. Mais comment faites-vous le contrôle ? Comment utilisez-vous les images ? Parce que filmez, comme vous le dites, des vaches ou des poules 24h sur 24, il faut qu'il y ait un traitement de l'image ensuite pour que l'on puisse admettre, contrôler, s'il y a eu des manquements au bien-être animal. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est avancer avec les acteurs. En ce qui concerne le bien-être animal... Pour avancer alors qu'il est justement... Vous avez déjà des entreprises, des abattoirs qui sont volontaires ? Il y a des abattoirs, oui, qui le font. Qui réclame les caméras aujourd'hui. Mais vous avez des abattoirs qui le font parce qu'ils ont décidé d'avancer sur cette question. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un référent bien-être animal dans chacun des abattoirs. Nous avons renforcé un certain nombre de sujets sur le bien-être animal, notamment dans les abattoirs. Le fait que les associations puissent se porter demain partie civile pour déposer une plainte s'il y a des manquements... Mais vous savez que les associations aujourd'hui, elles ont quasiment un seul moyen pour faire connaître au grand public ce qui se passe. C'est de s'y infiltrer illégalement, de filmer ce qui se passe parce qu'encore une fois, il n'y a pas ces caméras à l'intérieur. Mais à partir du moment où nous avons une forme de lanceur d'alerte, un référent bien-être animal dans chacun des abattoirs, il est là aussi pour répondre aux questions que l'on peut lui poser. Et ce contrôle, il se fait, mais on avance. Et plutôt que d'imposer les choses d'en haut, on avance avec les territoires, on avance avec les acteurs sur toutes les questions du bien-être animal. Même s'il y a des amendements qui ont été repoussés, des amendements des députés de la République En Marche. Par exemple, sur un autre sujet qui est extrêmement... L'opinion est assez sensible à ce sujet-là. C'est la question du broyage des jeunes poussins mâles. Il y a eu toute une batterie... Broyage vivant. D'amendements vivants, bien sûr. Toute une batterie d'amendements présentés par des députés de la République En Marche qui ont été systématiquement repoussés en première lecture. En seconde lecture, est-ce que cette question-là, elle peut avancer sur ce sujet-là ? La France produit aujourd'hui 16 milliards d'eux, à peu près. Et effectivement, il y a cette technique pour sélectionner les poussins mâles, pour les retirer des circuits de collecte. Cette technique que vous avez vu, c'est bien le broyage de poussins. C'est le broyage de poussins, bien évidemment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons travaillé avec une entreprise qui fait de l'innovation et qui... Nous avons mis 4,5 millions d'euros sur la table pour mettre au point un dispositif qui nous permettra de faire du sexage à l'intérieur de l'œuf. Ce qui nous permettra donc d'éviter le broyage des poussins et donc de mettre un terme à cette activité. Ça marchera quand ? Ça va marcher. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec l'entreprise. Il y a des essais qui vont se faire. Mais aujourd'hui, par exemple, en Allemagne... L'interdiction ne sera pas avant 2024, c'est ça ? 6 ans encore ? Non, non, il n'y a pas d'interdiction. Nous sommes aujourd'hui à 2022. Mais sur cette question du broyage des poussins, nous travaillons avec l'entreprise. Et plus vite nous serons prêts, plus vite nous aurons la capacité de mettre un terme à cette activité. Mais nous avançons avec les entreprises. Sinon, comment ferions-nous ? Aujourd'hui, les Allemands, ils font un trou dans l'œuf avec une aiguille pour vérifier les choses. Mais les Allemands produisent beaucoup, beaucoup moins d'eux que nous en France. Et donc, nous avons aussi cette question économique à traiter. Merci. C'est tout.